Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à la FIAC, la foire internationale d'art contemporain, qui se tient à Paris depuis 1974. Immense exposition artistique et commerciale, elle est le lieu de rencontre idéal pour les galeristes, les collectionneurs, les directeurs de musées, bref, toutes sortes de personnalités du monde de l'art. Et aussi l'occasion de faire de belles rencontres artistiques. De mon côté, sur le stand de la galerie Applique à présent, mes rencontres étaient sous le signe de l'abstraction. J'ai croisé Nicolas De Stel, Otto Freundlich, Pierre Soulages et Manolo Millares. Bref, que du beau monde, que du bel art. Le premier à avoir accroché mon regard, c'est De Stel. En même temps, j'ai toujours adoré la peinture du baron Nikolai Vladimirovitch. Né en 1914 à Saint-Pétersbourg, ce peintre prolifique ne peindra que 15 ans. Mais quel 15 ans ! A travers plus d'un millier d'oeuvres, on découvre une peinture en constante évolution où s'entrecroisent des influences aussi variées que Cézanne, Van Gogh, Braque et Soutine, en passant par les fauves et les maîtres néerlandais comme Rembrandt et Vermeer. On reconnaît De Stel entre tous grâce à ses épaisses couches de peinture. Elle se superpose en un jeu de matière inédite qui sera malgré tout un peu plus fluide vers la fin de son oeuvre, tandis qu'à ses débuts, il préfère les empattements au couteau. Début aussi caractérisé par des couleurs sombres et presque étouffantes. Puis progressivement, ce sont les couleurs vives qui sont exaltées, même s'il leur manque encore parfois un certain éclat. Éclat qu'il trouvera dans le midi, comme on peut le voir avec ce paysage, caractéristique de sa période dans le sud de la France. Ce paysage représente d'ailleurs un véritable tournant dans l'oeuvre de Nicolas de Stel. Outre la fluidité de la matière et l'audace de la composition, ce sont les couleurs saturées de la Provence qui rendent cette toile si sublime. En 1953, durant sa période la plus créative, la lumière du midi permet à Stel de saisir les paysages et leurs motifs selon l'évolution de la journée. Lui qui travaillait avec acharnement, détruisant autant de toiles qu'il en créait, il trouve aussi des juxtapositions de couleurs que personne n'osait jusqu'alors, sans pour autant amononner sa peinture tendue, nerveuse, toujours au fil du rasoir. Mais arrêtons-nous un peu ici, parce que ce tableau aussi est une rareté. Il a été peint par l'un des précurseurs de l'abstraction, le peintre allemand Otto Freundlich. Comme pour De Stahle, il y a plusieurs périodes dans la peinture de Freundlich. Et comme pour De Stahle, ses influences sont variées. Cézanne, Van Gogh, Picasso et bien sûr, Delaunay. On peut facilement faire des rapprochements entre l'oeuvre de ce dernier et le tableau juste derrière moi, non ? Dans les années 30, Freundlich expérimente en effet une abstraction où la couleur et la forme s'apparentent à l'art de la mosaïque. Comme le dit de lui Hans Richter, il a été le tout premier peintre et sculpteur abstrait allemand qui réalisait déjà avant 1912 ce qui n'était pas figuratif, avec des proportions démesurées ou au contraire des feuillets minutieusement calligraphiés. Malheureusement, peu de temps après, la guerre va mettre un terme à l'oeuvre de Freundlich qui meurt en 1943 suite à sa déportation. Son oeuvre, qualifiée d'art dégénéré par le régime nazi, a largement été détruite. Ce qui fait de cette toile le témoignage émouvant d'une carrière avortée trop tôt qui a néanmoins réussi à poser les jalons de l'abstraction. La question de la limite entre abstraction et figuration, Pierre Soulages ne se la pose pas vraiment. Comme il le dit si bien lui-même, ma peinture s'est toujours posée pour moi hors du dilemme figuration, non-figuration. Je ne pars ni d'un objet, ni d'un paysage pour les déformer ensuite, ni inversement je ne cherche à provoquer en peignant leur apparition. J'espère davantage du rythme, de ce battement des formes dans l'espace, de cette découpe de l'espace par le temps. L'espace et le temps sont devenus des instruments de la poésie de la toile. C'est peut-être parce qu'il parle de rythme qu'on a longtemps voulu classer Soulages dans la catégorie action painting, dans une sorte d'art gestuel à la française. Mais la vérité c'est que Soulages a toujours travaillé en dehors de tout groupe artistique et que sa peinture n'a jamais évolué que selon ses lois à lui. Résultat, en plus de 60 ans d'activité, Soulages fait montre d'une permanence remarquable. Rythme, densité et profondeur qui lui sont propres et qu'on retrouve bien dans cette toile de 1956, le rendre reconnaissable dans chaque nouveau pas qu'il entreprend. Cette toile, ses œuvres sur papier, ses vitraux, tout semble comme relié. Et ce lien qu'ils partagent tous, ce n'est pas celui de l'histoire des arts, mais les racines même du peintre. Lorsqu'il était enfant, il aimait peindre la neige à l'encre noire et au pinceau. Oui, dès l'enfant, Soulages aimait exalter la lumière par le noir. Ce même noir qui n'a jamais cessé de guider sa main et son œuvre. Si Soulages ne fait partie d'aucun mouvement, Manolo Milares, lui, est le cofondateur d'El Paso, un mouvement regroupant des artistes défenseurs de la peinture informelle en Espagne. Étonnant pour un peintre dont les débuts sont plutôt classiques. Il a même connu, vers la fin des années 40, une période surréaliste influencée par Miro. Mais très vite, sa peinture prend un tournant informel, sans doute sous l'influence de Paul Klee. Dans les années 50, Milares met l'accent sur une matière dense, souvent constituée de matériaux incongrus, vieux sacs, serpillères et autres bouts de ficelles. C'est finalement vers les années 58-59 que ce grand défenseur de l'art moderne aux Canaries aboutit à un style qui lui est propre. La toile déchirée, lacérée, écartelée par des ficelles, rapiécée, offrant un aspect sanglant avec des éclaboussures rouges, noires et blanches. C'est précisément de cette période que date cette toile, au centre de laquelle semble se trouver un espèce de personnage martyr. Il évoque sans doute le choc que reçut Milares lorsqu'il découvrit les momies dans son pays, enveloppées et d'étoffes grossières et maculées. Du coup, s'il y a bien une certaine violence là-dedans, elle est davantage pathétique que gratuite. C'est une violence à l'intensité presque baroque, qui n'est pas sans rappeler Goya, mais qui reste caractéristique de Milares et de sa grande force évocatrice. Ainsi, grâce à ces artistes, la galerie Appliqu'à présent m'a permis de me plonger dans 4 types d'abstractions différents. Celle de Deustal, qui fait vibrer les couleurs, les jeux de mosaïque d'Otto Freundlich, le travail sur le rythme de soulage et la violence suggérée dans la toile déchirée de Manolo Milares. De quoi se rendre compte des possibilités infinies qu'offre l'abstraction dans cette période d'après-guerre. Et voilà qui conclut cette vidéo sur le stand de la galerie Appliqu'à présent, à la FIAC ! J'espère que la vidéo vous a plu ! Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne YouTube de la galerie Appliqu'à présent, que vous pouvez également suivre sur les réseaux sociaux pour encore plus d'art !